Alors en fait c'est pas une histoire, ce sont des histoires. D'ailleurs j'ai choisi d'intituler le recueil histoire plutôt que récits ou romans. Ce sont des histoires en ce sens où on évoque la vie de plusieurs peintres et on évoque aussi le moment de l'adolescence. Donc c'est un livre à la fois sur ce que c'est que peindre, figurer et figurer l'invisible. C'est aussi saisir le monde et saisir ce que le monde a dit représentable. C'est un livre sur la folie, l'abîme, l'arrivée de la jouissance dans l'adolescence, la découverte du corps. Voilà, toutes ces histoires sont entremêlées. Alors il y a des points communs entre toutes les histoires puisqu'elles s'articulent toutes au moment de la bascule en fait de l'enfance vers l'âge adulte. Et donc j'ai essayé de saisir ce moment-là qui est en fait celui où le corps finalement finit par s'affirmer et s'échapper en même temps. Et comme la peinture essaie de saisir le monde qui s'affirme et s'échappe en même temps. Donc il y avait pour moi une sorte de, comment dire, de lien secret et évident entre peindre, enfin la peinture, la poésie et l'adolescence. Voilà, donc il est question d'un portrait anonyme du musée de Lisbonne. Il est question d'Antonio Mancuni qui est un peintre italien de la fin du 19e, du début du 20e. Il est question de Quentin Varin qui est un peintre français. Il est question de Trophine Bigot. Voilà, qui sont des peintres que pour la plupart les gens ne connaissent pas et qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la peinture. Mais en fait, c'est aucunement un essai sur la peinture. Ce sont des fictions. Je laisse beaucoup de part à mon imagination et j'essaie surtout d'entrer dans la peinture, comme j'essaie d'entrer dans la vie de ces personnages et d'en capter ce qu'il y a de plus secret, de plus terrible. Voilà, c'est sur le tremblement de l'existence, sur l'abîme sur lequel est le vertige qui est celui de la vie et que la peinture essaie de saisir comme la poésie et comme le corps lorsqu'on est dans l'amour, l'érotisme. Voilà. Donc c'est un livre qui croise un peu tous ces éléments. C'est un livre très sensible. J'espère que c'est un livre très sensible, très physique. J'ai été très attentif au rythme, à l'oralité parfois. J'essaie d'approcher le corps de la peinture, d'approcher le corps de l'adolescence, d'approcher le corps de la vie, le corps du temps. Et donc tout cela est à la fois très concret et, je l'espère, assez poétique en ce sens. Parce qu'il est aussi beaucoup question de l'arrivée de la poésie. Il y a même une sorte de lien assez étrange entre la découverte de la jouissance et l'arrivée de la poésie. Donc dans le premier texte, qui a une tonalité un tout petit peu autobiographique, j'évoque ma découverte de Rimbaud, qui est un personnage qui court dans toutes les histoires, qui est une sorte de figure tutélaire. Et donc j'évoque cette entrée fracassante de la poésie de Rimbaud, parce que Rimbaud, c'est précisément l'irruption, c'est l'énergie pure, c'est, comment dire, c'est l'invention, c'est le risque, c'est la sauvagerie. C'est un personnage mythique, Rimbaud. Je n'ai pas essayé de reconstituer une vie imaginaire du tout. Ce n'est pas dans la tradition des vies imaginaires, ce livre. Mais c'est plutôt ce qu'il a apporté à chacun d'entre nous lorsqu'on l'a découvert. C'est-à-dire ce souffle, cette haleine, je dirais plutôt une haleine qu'un souffle, parce qu'on parle souvent du souffle poétique, mais c'est quelque chose d'un petit peu éthéré. Alors que je pense que la poésie, c'est une manière de respirer, c'est une manière de tenir dans son corps, c'est une manière d'être droit dans la vie, c'est une manière aussi de s'échapper, de garder son secret. C'est un livre sur la vie, c'est un livre sur le désir, c'est un livre sur l'appel érotique. Voilà, parce que c'est aussi un livre sur la rupture, parce que dans chaque histoire, il y a souvent un père et son fils, ou une mère et son fils, et comment il faut... Enfin, c'est un moment qu'on connaît tous, et qu'il y a un moment à la fois nécessaire et tragique, et quelque chose... Je pense que la séparation, elle vient beaucoup par la poésie, par la peinture, par l'adolescence. Voilà, regarder une toile, c'est une aventure. Lire un poème, c'est une aventure. Entrer dans sa vie et dans le désir, c'est une aventure. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas du tout, et qui donnent un sens vibratile à tout ce qu'on peut comprendre ou ne pas comprendre. Donc, c'est cette vibration-là de la vie que j'aime bien, et j'aime que l'écriture restitue cette vibration. C'est pour ça que le portrait de jeune homme, l'adolescent de Lisbonne, ça m'intéresse, parce que c'est un anonyme. Et que, pour moi, le portrait de jeune homme, puisque c'est un livre aussi sur le portrait de jeune homme, c'est d'abord le portrait d'un anonyme, parce que dans le fond, le désir, la jouissance, l'approche de l'autre, nous renvoient à nous-mêmes et nous fait disparaître à nous-mêmes, et nous ôtent notre nom en même temps qu'il nous accorde de l'existence. Et ça, je trouve que c'est extrêmement beau. On peut penser comme ça, quand on regarde le livre, que c'est un peu dans la tradition des vies minuscules ou des biographies imaginaires, etc. C'est pas ça. Je pense que le livre est une texture. J'espère en tout cas que c'est une texture. C'est comme une couleur, ou comme plusieurs couleurs. Après, il est question de folie, beaucoup. Mancini a un être un peintre absolument fascinant, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, en regardant d'abord beaucoup la peinture, puis en lisant beaucoup de choses sur sa vie. Écrire un livre, pour moi, c'est écrire un livre qui est traversé par d'autres livres. C'est écrire un livre qui est traversé par d'autres œuvres. Moi, je ne sais pas écrire seul, et je n'ai pas envie, c'est pas que je ne sache pas, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas du tout envie d'écrire sans que dans mon écriture, quelque chose passe de ce que j'ai lu, entendu, vu. Tout ça, c'est la littérature. Alors, chacun écrit comme il peut, comme il veut. Mais c'est ça, la vraie littérature. Alors, moi, les livres fabriqués, avec des personnages programmés, j'ai horreur de l'écriture scénaristique, par exemple. Là, je ne vous parle pas de ce que j'écris, mais de ce que je n'aime pas. Mais c'est aussi ce que j'écris, ce que je n'aime pas. Je pense qu'on est envahi par des écritures scénaristiques, avec des intrigues, des personnages qui sont campés. Ce sont des écritures que je trouve, comment dire, appliquées, scolaires. Elles peuvent être de très grande qualité. Il y a de très beaux livres écrits comme ça, mais ce ne sont pas des livres. Parce qu'un livre, ça se tient debout comme un corps. C'est mystérieux, ça respire, on ne sait pas qui c'est, et puis avant et après. Même si c'est imperceptible. Un vrai livre, c'est un livre qui nous change.